A Renteil, la nouvelle maison de quartier est sur le point d'ouvrir ses portes. Alors à quelques jours, quelques semaines de son inauguration début octobre, nous vous proposons d'en découvrir l'intérieur à travers une visite en avant-première. Mais sachez avant que cet équipement municipal, la maison de quartier de Renteil, a été conçu par le cabinet d'architecte albigeois Alliage, qui a répondu à un cahier de charge strict, exigeant en matière de performance énergétique et de construction durable, comme vous le voyez derrière moi, avec l'usage du bois. Alors là, nous nous trouvons dans le hall d'entrée, un hall d'entrée très lumineux, assez spacieux. D'un côté, il dessert ce couloir qui mène vers les bureaux, les locaux de rangement et la grande salle d'activité. Et à droite, nous avons la première salle, salle de réunion plutôt, avec des espaces de rangement pour l'ensemble des associations locales qui bénéficient de cette maison. Alors, profitons de ce plan de chantier qui nous permet de resituer un petit peu les espaces que nous avons vus. Donc, on retrouve ici le hall d'entrée, la salle de réunion, avec les fameux espaces de rangement pour les associations, les deux accès ici vers la cuisine et vers la terrasse, la grande salle d'activité de 180 m², et puis les sanitaires, les locaux de rangement, les bureaux pour les associations locales et le bureau pour la ville d'Albi. Nous sommes dans la grande salle d'activité qui fait à peu près 180 m² pour une capacité d'accueil de 150 personnes. Elle est entièrement sonorisée, équipée d'un vidéoprojecteur. Il y aura d'ailleurs la possibilité de projeter, de faire des projections, grâce à des volets occultants. Cette salle est véritablement polyvalente. Elle donne accès d'ailleurs à la cuisine mutualisée entre les deux salles. Et puis, pour l'anecdote, l'ensemble de la maison de quartier est équipée d'installations sonores permettant une diffusion simultanée du son. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...